Salut à tous et bienvenue Alors je m'excuse pour la coupe de cheveux Il n'y a pas de coupe de cheveux, c'est justement ça le principe Mais je sais, il faut que j'ai chez le coiffeur Pour ceux qui m'ont fait des remarques dans la dernière vidéo, je le sais pertinemment L'oreiller me coiffe parfois un peu bizarrement Bref, conseil de lecture Très fin à un moment Donc je vais rattraper le retard Donc ce ne sont pas des livres qui sont sortis récemment, je préviens On commence en français, en anglais et en espagnol Mais bon, quand même Parce que quand même, ça putain c'est beau ça Ça a peut-être rien à voir mais putain la mine d'or de Dick Dick hier Mon dieu, le premier de Dick Dick Et celui-là aussi J'ai invité de mon léger passage en France Pour m'acheter ça Bon, on commence avec le premier livre Ça ne parle pas de foot, ça parle de basket Donc il est en français Aux éditions Talent Sport C'est Dream Team C'est la traduction de l'oeuvre de Jack McCallum Et c'est donc à propos évidemment Des JO de 92 Mais pas que Peut-être la plus grande équipe Jamais vue dans un sport collectif Et c'est un livre Donc qui coûte 22 euros C'est ça Qui est très grand Qui fait quasiment 400 pages Et qui est, comment dire Bon, l'auteur forcément connaît Il est dans le milieu depuis, bah, 30 ans j'imagine Donc il connaît tous les Dream Teamers personnellement Il les a interviewés Que ce soit pour ce livre Ou également à Sports Illustrated Où il travaillait Donc en fait Ce qui est très intéressant C'est que la lecture est très dynamique Parce que les chapitres sont assez courts Ça parle de tous les Dream Teamers De Christian Leitner à Michael Jordan Et il y a vraiment des anecdotes de fou C'est-à-dire que l'auteur met également Comment dire Sa personne dedans Et c'est totalement juste Parce qu'il a vécu des moments avec eux Notamment avec John Stockton Quand il va croiser Stockton Enfin, quand il va visiter Stockton dans sa ville Et il y a vraiment De l'autodérision Absolument exceptionnelle Et des anecdotes de fou Entre l'humour de Bird Entre les On va dire les petites rancœurs Qu'il pouvait avoir Envers Magic Johnson Même si voilà Parce que Magic c'est My Mind safe I Où est la caméra Avec Jordan Peep Et tout Et oui Robinson Franchement J'ai rarement vu un libre Aussi bien fait C'est super intéressant Parce que c'est vivant En plus il y a plein de choses Notamment le Le meilleur match Que personne n'a jamais vu C'est le match d'entraînement Monte Carlo Qui a été mythifié Donc McAllum retrouve La cassette De ce fameux match d'entraînement Où Jordan dit Que c'est peut-être Le plus beau match de basket Qu'il a jamais vu de sa vie Donc vraiment Mustreed absolu en français Et même pour ceux Qui sont pas ultra fans de basket Ça vous en reprendra Plein de choses aussi Sur comment est la vie d'un sportif Etc Donc vraiment Maintenant on passe en anglais Et là Là on est dans un livre déglingué Comme j'aime Rock'n'roll And soccer The short life And fast times Of the North American Soccer League Vous vous rappelez Best play Cruyff Beckenbord Sont allés Dans l'Amérique du Nord Dans les années 80 70-80 Et bah ce livre raconte L'histoire donc De la North American Soccer League De ses débuts A son dénommant Et c'est Alors le travail Qu'a fait Yann Plenderleaf Je dois mal le prononcer En plus Pire c'est que je connais Yann Donc c'est ça qui me fait mal au coeur pour lui Mais putain mais ce livre Alors il est très grand Comme vous pouvez le voir Il fait plus de 400 pages C'est écrit petit Primodic Parce que je l'ai trouvé Donc vous voyez Pour 8,99 Donc c'est vraiment pas cher Et c'est mon dieu Les chapitres sont grands Et sont exceptionnels Je vais raconter quelques anecdotes Pour vous montrer Donc on parle du football nord américain Qu'est-ce que c'est la culture Donc déjà Il parle par exemple d'Atlanta L'implantation du foot à Atlanta Mais il y avait un problème C'est les poteaux Surtout que le mec Il confectionne les poteaux En fait Il s'aperçoit qu'un jour Il se lève Je crois que c'est un samedi matin Et les poteaux Boum par terre Donc C'est des besoins aussi primaires que ça Il parle évidemment De la communauté italienne Notamment Chicago Détroit ou autres Qui a aidé L'implantation du foot Les britanniques Évidemment Mais il n'y a pas que ça Il y a Il y a Minnesota Et quand tu lis Le chapitre sur Minnesota C'est Entre la culture Donc du parking Et du pique-nique Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a un grand stade Très bien Mais tu te gares comment ? Faut le parking Donc ils ont laissé le parking gratuit Et à partir de là Il y a eu une véritable culture foot Dans cette ville-là A cause de pique-nique Et tu vois les témoignages Mais c'est magnifique C'est du genre Tu rentres dans le stade Il y avait plus de mecs En train de se faire un barbecue Il y avait des scènes de sexe Et au milieu Tu avais une équipe Où les mecs Entre guillemets Quittaient le monde de la rave Pour aller dans le monde du soccer Parce que c'était le même esprit de fête Mais en moins drogué quoi Mais c'était Tu sentais le shit Tu sentais la merguez Tu sentais limite L'autre qui est en train de se masturber Et tu allais voir ce club Putain magnifique Ça c'est Mais il n'y a pas que ça Il n'y a pas eu que des trucs loufoques Enfin Enfin si quand même Quand ils font la franchise à Las Vegas Mais vraiment Mais c'est En fait j'en parle Mais entre les problèmes avec la FIFA Avec tout Il y a même les grandes histoires Avec Eusebio Rempli de témoignages Rempli de tout Sourcés Honnêtement C'est un des meilleurs livres Que j'ai jamais lu sur le foot C'est J'ai tellement rigolé putain Le chapitre sur Munezote On va passer par l'Espagne Vous voyez j'essaye de faire court Pour une fois Alors là pareil C'est improbable Leganes Et de primera Putain je l'ai dit avec un vieil accent andalou J'ai honte Donc écrit par Daniel Aranda Et David Aguilera Alors c'est en fait C'est l'histoire de la montée de Leganes Donc l'année dernière Donc ça a été vraiment vécu au coeur Et c'est pas du tout censuré C'est à dire que Me cago en su puta madre Me cago Ça vient du verbe cagar Qui veut dire je chie Je vous laisse penser le reste Que bon Admettons vous ratez un panier au basket Il y en a beaucoup qui disent Me cago en su puta madre Me cago en sus muertos Comme on dit en Andalousie Donc je gis sur ses morts Mon dieu Bref Mais ça vous voyez par exemple Ça n'est pas censuré Donc vous avez l'entraîneur Qui dit qu'il a chié sur les morts de quelqu'un Je trouve ça assez Je trouve ça assez génial Dans le concept de l'édition Plus sérieusement Donc c'est Une introspection Sur ce qu'est un club Donc de Madrid Pas forcément le plus connu Sur sa montée en Liga Avec beaucoup de suspense Beaucoup de témoignages Beaucoup d'histoires L'entraîneur Assel Garitano Ce livre Vraiment On voit plein de choses intéressantes Et à la fin du livre Ce que j'ai trouvé assez intéressant Sachant qu'il y a aussi des photos De l'histoire du club C'est vraiment bien fait Et même le Alors regardez là Tiens vous le reconnaissez en bas Samuel Eto En saison 97-98 Bon bref Il y a plein de choses Super intéressantes Comme je dis Il y a plein de choses intéressantes Il y a un match à corde bas Qui est écrit Je trouve très 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 bien Bref On a même Comment ça se passe Dans la communication du club Comment ça se passe Pour les abonnés Pour tout C'est vraiment complet Il y a même Évidemment il y a le match Un peu C'est de la montée Il y a tout Et donc à la fin Comme je disais Parce que je me suis un peu perdu Il y a des petites histoires En fait Sur le club de Leganet C'est son histoire Et il y en a une Je vais vous montrer le titre Parce que honnêtement Ça m'a quand même fait marrer Parce que c'est un francophone Alors quel joueur A joué à Leganet Pas longtemps Mais qui a fait Quelque chose d'assez intéressant C'est un type assez Parait-il que c'est un amour Regardez le titre Les 1001 minutes D'Ariza Makukula Putain Quand j'ai vu ça J'ai dit Ça il faut à tout prix Que j'achète ce livre Parce que j'ai beaucoup de respect Pour Arisa Je ne le connais pas Mais j'ai entendu Quelles bonnes choses sur lui Donc ça c'est un peu Ce qu'on peut lire Sur Leganet Donc les Pepineros Je rappelle en hommage Aux cultures de concombres Qui étaient à l'époque Dans la région Enfin c'est partie de Madrid Donc voilà Vous voyez il y a plein Donc là il y a le sommaire Le niveau d'Espagnol Rocky Il n'est pas forcément exceptionnel C'est à dire que Si vous avez un niveau correct Vous allez le comprendre Parce que honnêtement C'est vraiment pas trop dur Pareil pour le niveau d'anglais De celui-là Il y a beaucoup plus compliqué Honnêtement Si vous parlez un peu anglais Et vous voulez vous améliorer Et que vous avez envie De lire quelque chose Que je ne trouverai pas ailleurs Qui est complètement original En plus c'est vraiment pas cher Je vous conseille vraiment Donc voilà mes conseils De ce mois-là J'en referai d'autres Donc j'essaierai à chaque fois N'en mettre un en anglais En espagnol et en français Désolé je ne parle pas d'autres langues Je ne sais pas trop le livre français Je dois quand même confesser Mais peut-être que j'en aurai bientôt Je vais peut-être vous faire une review De l'autobio de Barton notamment Mais je ne l'ai pas encore Donc je ne l'ai pas difficilement Donc voilà écoutez J'espère que ça vous a plu Et si vous avez des questions Sur ces trois livres N'hésitez surtout pas Mais vraiment énorme coup de cœur Pour celui-là et celui-là Même pour les trois en fait Donc voilà Je souhaite une excellente fin de journée À bientôt Sous-titrage ST' 501